Ça a commencé avec le Montignac. Après ça, il y a eu l'Oriental puis l'Occidental. J'ai aussi essayé le Paléo, le 5-2, le Californien, le Atkins. Des régimes, j'en ai fait un puis un autre. Mais je pensais jamais qu'un jour, je serais rendue au régime forcé. Le visage de la pauvreté change. Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias, donnée chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital. Hé, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le studio, c'est le podcast live de Choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo directe sur le Facebook de Choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez le studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur Youtube. Musique Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast Musique Découverte Sur Choc.ca La musique au rendez-vous C'est un drôle de rêve pareil. Oh là là, seulement ça avait été un rêve. C'était consensuel. C'était plus, ben si vous n'aurez pas envoyé le terme viol, ça avait été consensuel. Il pleure. Hé, on t'en ondes, Seigneur. Hop, 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 hop. Hé, bateau. Écoutez. Il faudrait souligner la présence à l'heure de Murphy Cooper. Murphy est là, Murphy, ça va? Wow. Murphy, t'as-tu une chronique? Moi, j'écoute ma musique. Ah, je suis assez content que tu sois là. Ben au moins, il est là. C'est un beau fleur. C'est un beau fleur. Murphy est toujours le plus beau. Tu ressembles au fantôme du Noël présent. C'est quoi la différence entre les trois fantômes? Le premier du passé est toujours plus frêle. Des fois, interprété par une femme. Celui du fantôme du Noël présent, c'est souvent des grands bons bonhommes avec une grosse barbe. Des bons vivants. Heureux, des beaux beurs. Un beau beurre. Ah, puis celui du futur, c'est genre la mort. C'est la mort, c'est la tristesse. Celui du présent d'un maupère, tu vois, il est tout assez... C'est Kyoto. C'est Kyoto. Voilà, alors décidément, 2000 émissions, très contents. Dernière de la saison, ça fait déjà six ans qu'on fait ça, c'est pathétique. C'est fou. Ça achète-tu? Quand est-ce que ça achète? Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. On est comme sur le steak. Ça en vient de ça, Anthony? C'est Noël. S'il y a les tweets qu'on ne participe pas à la Grande Guinée des médias, on s'en colisse. Les médias n'ont pas besoin d'argent. Moi, je ne mange pas, les petits-enfants ne mangeront pas. Mais je tiens à dire qu'on... Tantôt, ils m'ont dit, c'est la guignolée du docteur Julien. J'ai dit, est-ce qu'il s'agit de Julien Bernatché? Puis là, ils ont dit non. J'ai dit, ben, je m'en calme. Mais il savait jeter qui. Il n'est pas connu. Oui, donc il savait jeter qui. Il n'y a pas de docteur. Mais on a vu Raphaël Ouellet, quand même, la semaine dernière, donner deux dollars à un itinérant. C'est vrai qu'il ne voulait pas vraiment d'argent, finalement. Il voulait imprimer des affaires. Oui, voilà. Mais Raphaël Ouellet, tu es une figure... Il n'y avait pas de caméra, ça ne servait à rien d'argent aux itinérants. Ben, ça avait quelque chose, parce que je le dis là. Oui, tu vois, ça en avait donné à ce moment-là. Ça valait deux piastres. C'est tout le monde parlerait. Oui, c'est ça, mais c'est de lui que je parle à la place. Ah, il capotait. Il ne voulait pas s'en... On a parlé avec pendant une heure, au coin de la ville. Avec Raphaël, pas un itinérant. Oui, mais cet itinérant m'a ramené chez nous. Je ne sais pas si il va me donner un rôle dans son prochain film. Je pense que c'est vraiment... Il y avait un itinérant qui était dans le congélateur de Julien. Un itinérant m'a dit qu'on n'a pas pu donner. C'est vrai. Lors du live. À notre live, parce que personne n'est venu. Fait que voilà. J'ai vu un itinérant dans le métro tantôt. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont mal à l'aise un peu trop, qui ne savent pas comment réagir. Fait qu'ils ont le réflexe d'ignorer l'itinérant. D'ailleurs, tu sais, vous avez la chance de juste les saluer, même si vous ne donnez pas d'argent. C'est un beau sourire. C'est un beau sourire. Puis, ça fait leur journée, des fois. Mais lui, quand les gens l'ignoraient par malaise, il est poké dans le ventre. Il venait deux doigts, puis il est poké dans le ventre. Puis, il faisait le signe. Là, je me disais, c'est peut-être pas... C'est tout ce qu'il lui reste, quand même. Ça marche avec le bonhomme Pillsbury, par contre. C'est un rire. C'est un rire de la suite. Voilà. Tout le monde est là, grosse émission. On va voir Étienne Forêt. Bien oui. Nouvellement père, ça va bien? Oui, oui, nouvellement. Écoute, ça va très bien. Il commence à faire ses nuits. Oui, commence à être temps. Il commence à ses nuits jusqu'à midi, j'ai tué. Je pense qu'il a rencontré son amie Marie-Jeanne, après moi. Ouh là là! C'est pas impossible. We eat every day. En suite de ça, Alain, comment il va? Ah, ça va bien. J'ai commencé à vendre des drogues à la famille d'Étienne. Parfait. Bien oui. Les engins. Les engins. Les anglifaires. All right, all right. On se dit, sauf la toffe, comment il va? Ça va. Puis, tes cours de box office? Oui, oui. Mon ami n'arrête pas de me choquer, parce que c'est une grosse momone. C'est trop violent, ça. Bien oui, c'est quoi ces cours-là? On est pas loin de faire ça à la boxe. Non, c'est horrible. Je fais des cours avec un gars, puis il a comme peur de me frapper. OK, c'est vraiment de la boxe. Je pensais que c'était vraiment des cours de box office. Même du moins. Je pensais que Julien donnait des stages. C'est du moins-time. Je donnerais des stages. S'il y a des gens que ça intéresse, je peux donner des cours de box office. Oui, oui. Je vais faire un shout-out à Alex, qui travaille à l'Olympia, qui nous a reconnus, moi, hier, dans mon party de job. C'était full drôle. Bonne nuit. Bonne nuit. Ils ont reconnu pour décider des rêves, tu disais. Oui, oui, vraiment. Puis c'était vraiment encore parce qu'on était là, puis c'était un petit party flamboyant payé par la compagnie. Puis j'étais comme, j'ai appris le budget du party, puis c'était autant que mon revenu annuel de 2015. 120 000 $. En 2015, tu gagnes pas grand-chose. Bien oui, mais quand même, c'était un party. Bien, tu vaux plus que ça, ça. Merci. On a le malheur d'avoir avec nous Nicolas. Bonjour. Qui revient tout et tout. Je suis quand même un peu content parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça doit faire le début de la saison, je pense. T'étais là au spécial live. T'étais là à Zoufest. Oui. T'étais là en Christophe. Oui, t'étais là, oui. Puis Marianne, qu'est-ce qui arrive? Marianne, tu es à Québec en ce moment? Bien évidemment. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Ce sont des choses qui arrivent. Y a-tu un autre Nicolas à Québec? Ah, je veux pas le dire. Y a-tu du trouble au paradis? On aimerait tellement ça. Dominique Metscott est avec nous. Oui, puis pour une belle occasion, j'ai eu une belle surprise pour tout le monde. Je vais vous conter ça quand tu voudras que je compte ça. Là. Bien aujourd'hui, tout le monde. Je te présente tout le monde. Puis après ça, je vais commencer. OK. Alors c'est ça Mathieu Niquette, la coloc à Max. Yes, je suis rempli de joie aujourd'hui. Parce qu'hier, je suis allé voir ma fiole à Trois-Rivières. Ça faisait un an et demi que je l'avais vue. Puis elle a comme pas encore trois ans. C'était comme un autre être humain. C'est pour ça que j'ai une drôle de moustache aujourd'hui. Parce que je voulais qu'elle ait une image marquante de moi à chaque fois que j'allais la voir. Ça fait que je vais me faire tout le temps quelque chose d'un peu funky. Puis aujourd'hui, ça m'a tellement rempli de bonheur que j'ai décidé de transmettre ce bonheur-là à nos auditeurs. J'ai des idées cadeaux de dernière minute qui vont faire de vous en même temps des artistes. Puis qui vont remplir de joie. Puis c'est un cadeau qui est personnel. C'est vraiment le fun. Ah, énorme. C'est personnel pour tout le monde. Mais c'est un cadeau, tu sais, moi j'ai de la misère à donner des cadeaux qui ont un rapport, qui ont un sens. Puis ça, c'est lourd de sens. J'ai hâte d'entendre ça. Moi d'habitude, je donne des cartes cadeaux de Tim Hortons. C'est ça, tu vois, c'est un peu impersonnel. Mais j'imagine que les gens s'attendent à ça de ta part. Ça te sert à quelque chose de... Mais tu sais, un gros montant de Tim Hortons. Avec des chiffres dessus. Oui, oui, beaucoup de chiffres. On parle de 50. Beaucoup peur. Beaucoup peur, oui. Et on a, et on est assez content, on a Murphy Cooper et là. Murphy. Le nom est Murphy Cooper. C'est le nom. Et le statut social, calissement connu. Voilà, tout simplement. Toi, es-tu en couple sur Facebook ou t'es à It's Complicated? T'entends pas parce qu'il n'est pas d'écouteur. Oui, ça va aller bien pour la radio, mais un prix. Si je suis, es-tu en couple sur Facebook ou c'est It's Complicated? Je ne l'affiche pas, je ne l'affiche pas. Puis ça donne... Vous ne saurez pas si c'est compliqué ou pas. Des choses drôles. D'ailleurs, je tiens à saluer la fille tantôt qui travaillait au marché de Noël à la Place des Arts. Qui m'a regardé passer et qui a dit « Wow, t'es beau! » Et là, j'ai fait « Ben, merci, mais est-ce que tu me dis ça parce que tu me reconnais, parce que je suis calissement connu ou c'est juste gratuit comme ça? » Je ne saurais jamais, I guess. À moins qu'on retourne tous ensemble tantôt au marché de Noël prendre des photos de Noël. C'est où le marché de Noël? C'est la Place des Arts. Oui, puis là, il y a le sapin qui fait parler beaucoup. Le beau sapin. Là, j'ai passé la fin de semaine passée avec Patrick Roson, organisateur du ZooFest, ami de l'émission. Salut Pat! C'est lui qui dirige le marché de Noël, entre autres. Fait que lui, il a vécu beaucoup, beaucoup de mauvais stress dans les dernières semaines à cause du sapin. Fait que ça a donné un break, là, t'sais. Un sapin qui ne fait pas l'unanimité. C'est parce que l'idée, là, je peux-tu dans deux minutes raconter ce qui s'est passé? Deux minutes. T'sais, c'est parce qu'au Rockefeller Center, il y a un sapin de 84 pieds à chaque année depuis des années. Là, il y a un autre qui a voulu juste le dépasser, mais eux autres vont le chercher, au Rockefeller Center, ils vont chercher ça en Norvège. Lui, Pat, il s'est dit, j'aimerais ça que ce soit un sapin québécois qui vient d'ici, puis qu'il est plus grand, t'sais. Fait qu'ils ont commencé à chercher, ça a donné ce que ça a donné. Il est plus grand. Avec une jeune compagnie qui débutait pour déplacer le sapin. Sapin incorporé. Ils ont jugé que c'était juste une bonne idée de coucher le sapin sur un troc, fait que ça fait en sorte qu'il était un peu peigné sur le côté. Puis il a mal été coupé, fait que les épines ont tombé, fait qu'en tout cas, c'était quand même une tentative. Il fait le sapin de Charlie Brown. T'sais, les idées derrière ça, les motivations derrière ça étaient quand même très nobles. Oui, c'est sûr, il n'y a personne qui voulait faire un sapin de mâle. Non, exact. Fait que c'était drôle que ça soit sur l'intensité. La fête, c'est que la journée où tout s'est mis à mal aller, où tout allait le plus mal, Rockefeller Center a déclaré, « Hey, cette année, on a trouvé un sapin de 92 pieds. » En plus, c'est pas le plus grand. Mais c'est le plus grand qui vient de l'Amérique du Nord. C'est ça. On peut trouver quelque chose. Ben, écoute, tant mieux. Tu fais mention de Patrick Roson. Je voulais justement faire mention des invités qu'on a eus cette année. Parce qu'il y a eu une grosse année, c'est la dernière de l'année. On a eu et on a reçu Hakim Gagnon, son nom d'alphabétique, Andy Jarre, 4 fois, Arnaud Soli, Crabbe, François Bellefeuille, Jean-René, l'expert gay, Julien Lacroix, Laurence, la réactrice d'Écarté, Léa Stryliski, ma sœur Madeleine, Marilyn Jonca, mon ex-Marie-Pierre, 4 fois, Mike Patterson, Patrick Roson, Raphaël Ouellet, Justin Zephyr, Sexe illégal, et j'en passe. Ça a été une belle grosse année. J'en passe. J'en passe. On a reçu Jean-Passe. C'est douze fois. Le bonjeur. J'en passe. J'en passe le nudiste. Non, on l'évite. On l'évite pas, Jean-Passe. C'est lui qui vient. Je t'en passe. T'as tant que j'ai trop loin. Wouhou. Attention, je t'en passe. Ça fait que c'était une belle grosse année, puis on est très fiers, puis on espère encore faire mieux l'an prochain, ou pire, ou égal. Puis on a hâte de voir ça. On va commencer avec... Dominique finit tout de suite deux nominations. Après, on va venir avec Mathieu. Alors, on sait pas c'est quoi. Alors, Jean-Passe. Ah, excuse, oui, c'est vrai, excuse. On a pas expliqué le gros sens. Ah, excusez-moi, c'est Jean-Passe qui m'a donné le texte. Alors, mes amis, aujourd'hui, j'ai décidé que vous préparez un beau grand gala. T'as-tu une toune? Un peu comme l'exaucard, parce que je trouve qu'on le mérite. Alors, c'est la première édition du gala des prix et des rêves. Prends-nous la musique! Ce sera pas long. Ben, j'ai écrit à jouer. Ben, jouer à ta l'arnac. C'est la question que je te dis. Comme la bouffe dans Hook, faut s'imaginer. J'ai rendu à 14 secondes sur la vidéo, là. Ben oui, le gris, on n'entend rien. Ben, je sais, les volumes. Comment ça t'a levé tout de suite, Étienne? Tu vas être déplié. Tu vas être déplié, mec. Ça a pas changé depuis tout temps que je viens pas. C'est des prix adhérents. Je viens à dire qu'Alain n'a jamais arrêté. Est-ce pas on est joué, là? Le volume est monté. Check le volume sur YouTube. Le volume sur YouTube est là. Eric Salvaille, il y en a une attente de foule qui commence à avoir chaud. Pour vrai, ça me rend là stalgique, là. Ben, il est bien fait de m'écrire ça hier, moi, là. Est-ce que c'est de caler? Étienne. C'est quoi ta toune? C'est... Ben là, ça gâche un peu l'effet. Tu viens, envoie le lien, Étienne. Oui, je vais le laisser. Ben oui, le... Oh, c'est aussi un premier gala. Ben oui. Ok, là. Tu envoie le lien, Étienne. C'est bon. C'est ton premier gala. Il y a des choses qu'on va apprendre. Le volume est levé, ça concerne. En même temps, il y a Benoît Merci qui m'écrit pour me dire le son est bien mauvais. Alors, voilà. Bienvenue à l'Essier des Retrées. Ah là 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 là. Bonne foule. 2016. Là, je t'ai envoyé, Étienne. Oui, je l'ai reçu. Ok, ça ne va pas long. Ah! Oh, yeah! Oh! Bienvenue à des Prix des Retrées. Oh, les danseurs et danseuses qui arrivent. Oh, yeah! On ne peut pas dire que je ne me suis pas forcé. Ben non. C'est qui, ce monde-là? Ah, ça c'est des amis, des beaux-frains, des belles-sœurs, des battants, des gros-fers. La gang. Ok. Deux-là, la gang. Mais il ne faut pas que je manque mon cue. Dé-Prix-Yder-Ré. C'est Dé-Prix-Yder-Ré. Dé-Prix-Yder-Ré. C'est Dé-Prix-Yder-Ré. Hey, hey, hey! C'est dé-Prix-Yder-Ré. C'est Dé-Prix-Yder-Ré. Hey, hey, hey! C'est Dé-Prix-Yder-Ré. C'est Dé-Prix-Yder-Ré. Est-ce que Sabine va gagner un trophée? Est-ce que Alain va-t-on gagner un trophée? Est-ce que Étienne va gagner un trophée? Est-ce que nous collons non sûrement pas Des prix des rêves? Oh, oh, des prix des rêves Aïe, 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 des prix des rêves Murphy est là, des prix des rêves Miquet aussi Hey, 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 êtes-vous prêts pour des prix des rêves? Hey, 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 êtes-vous prêts pour des prix des rêves? C'est Ken Trouet Bienvenue à la première édition des prix des rêves Hey, splendide numéro d'ouverture Demandez-moi à Benoît, merci d'écrire le son C'est ça qu'il fait, là, il me dit Le son griche, en fait, comme si tout était saturé Ça s'écoute, mais il y a de la distorsion Alors, on salue Benoît Merci de mettre à l'ordre durant mon animation de gala Merci, bravo Benoît Très fort ça, très fort Alors, merci beaucoup, bienvenue à la première édition des prix des rêves Un petit rose pour commencer Hey, c'est moi, le prix du gaz, là, ça n'a pas d'allure Alors, dans première animation Pour meilleure chronique pertinente Les nommés sont Sophie Poste-Croteau Mathieu Niquet Je ne sais pas pour quelle chronique Étienne Forêt Je gagne ça Les chroniques de Boxe à Fils ne sont pas en nomination Le prix Redor de l'année Pour la chronique pertinente, Erami, à Sophie Poste-Croteau Maintenant, je sais quoi ma plus grande qualité, c'est d'être pertinente C'est vrai ça, par exemple Je te l'accorde Alors, peut-être qu'on pourrait enchaîner tout de suite avec une deuxième prix Pour meilleure relève de l'année Alors, les nommés sont Alain C'est qui ça? L'Uduk C'est qui ça? C'est tes chemins de papel contre l'Uduk Et le prix Le prix est remis à On est juste deux Ils ont un coup de relève Ex-écho Oh non, des prix des reins I believe you C'est qui qui a voté pour ça? Ça, c'est l'industrie du podcast C'est l'académie Bravo Le restaurant, l'académie Utilisateur de Facebook vient de m'écrire Je vous écoute en direct, je trouve le son parfait C'est Benoît Non, mais c'est correct C'est correct de nous le dire Parce que, tu sais, à chaque appareil Merci beaucoup, Dominique On va revenir t'entendre Je confirme parce que Je suis allé faire semblant que je connaisse ça Puis j'ai regardé la console Qu'est-ce que tu es venu faire? Parce que je regarde Des fois quand le son est trop fort C'est parce qu'il y a un débalancement Entre le gain du master Et t'allais faire comme je fais Quand, mettons, ton auto est en panne Là, t'ouvres le hood Puis là, t'as regardé ça Puis là, t'as fuck-or l'idée Non, mais tu sais, j'étais Faut savoir que j'ai fait beaucoup de choses Et entre autres, j'étais technicien de son et d'éclairage Moi, j'ai déjà été technicien de son et d'avouer Moi, j'ai pas eu du ton C'est intéressant, guys Mais on va continuer avec Mathieu T'as une chronique pour nous? Oui, j'ai une excellente chronique Comme je vous disais, je suis super de bonne humeur Puis, hey, mon thème Ben, je l'ai pas Attends, on va le chanter C'est le même que tu finis l'année Oui La chronique, la chronique, la chronique, la chronique La chronique, la chronique C'est la chronique, Annickette Ça, ça compte-tu comme si son thème avait joué, Étienne? Non Et voilà Mais t'as pas une catégorie de thème a cappella? Je l'écris que ça a été chanté a cappella Mais ça compte pas C'est pas le thème qu'il a joué Mais c'est bien meilleur, là-même On devrait toujours les faire comme ça Je trouvais qu'on chantait pas assez C'est vrai Puis, d'ailleurs, pour enchanter, les gens On fait comme de la vraie radio On fait des liens qui n'ont pas de bon sens L'idée, c'est que cette année Moi, je suis tout le temps à la dernière minute pour mes cadeaux Cette année, je suis pas pire Parce que j'ai déjà commencé à y penser C'est bon, ça Ce qui n'est vraiment pas le cas D'habitude, ça me pomme le 22 Puis je suis panné On est quand même une semaine à l'avant Oui, vraiment, ça va bien cette année Fait que je pense que je vais être à la dernière minute Mais au moins, je vais déjà avoir une idée D'où je m'en vais Ça va être moins stressant pour moi la semaine prochaine Donc, puis cette année J'ai peut-être déjà, d'ailleurs, trouvé tous mes cadeaux Parce que ce que je vais vous proposer C'est un cadeau que vous pouvez faire vous-même à la maison Qui va développer votre sens artistique Des fois, il y a des gens qui n'ont pas ce talent-là Cette nature-là, d'aller faire des trucs eux-autres-mêmes Fais-tu le flashlight avec le bas Puis le truc de dentifrice? Non, ça aurait pu, ça aurait pu Ça pourrait être ça Faites ça Faut que tu parles dans le micro, Murphy Quand tu interroits Murphy est au-dessus de ça Faites ça aussi Non, c'est ça Ça vous permet de sortir votre fibre artistique Si jamais vous êtes jaloux des gens Qui ont ce talent-là C'est tout simple Et c'est inspiré d'une oeuvre artistique Qui existe déjà C'est une oeuvre italienne Non, pas du tout C'est une oeuvre de 1961 On n'est pas loin, on se rapproche C'est intéressant parce qu'on se rapproche vraiment C'est une oeuvre de 1961 de l'artiste italien Piero Manzoni Piero Manzoni Son oeuvre, ça s'appelle Merda d'artista Ah ben voilà On voit où ça s'en va là Qui se traduit facilement L'oeuvre consiste à 90 cannes de conserve Chacune remplie de 30 grammes 1.1 onces D'excréments Et ça mesure 4.8 par 6.5 centimètres Avec une étiquette en italien, en anglais, en français et en allemand Qui dit Merda d'artiste Contient 30 grammes net Préservé fraîchement Produit et encanné en mai 1961 Oh, encanné? Ben c'est en anglais, ça fait que c'est canne Ben t'as besoin d'attention Mise en canne Mise en canne, merci Étienne On va dire ça comme ça À l'époque, cette pièce-là a été créée par Manzoni Pour explorer la relation entre l'artiste et ses moyens de production Il avait fait Artist's Breath, Fiatto d'artista C'est une série de ballons gonflées avec sa propre air Et tout ça, ça vient du fait que son père, M. Manzoni M. Manzoni, senior, avait un magasin de boîte de conserve Et il a dit à son fils une fois que son oeuvre était de la merde Fait que lui, il a pris son père au monde Ah ouais, ah ouais T'as pas une carte, là Tu veux qu'on envoie de la merde à notre famille? C'est tout ça? Le projet que tu veux qu'on fasse? Qu'on encanne notre merde? Ben oui, c'est une œuvre artistique Ben quand quelqu'un veut visiter sa famille à Noël, c'est un peu ça Ben c'est ça, mais il n'est même pas encanne Il est en souhaitant Ben oui Avec peu de cheveux En décembre 61, quelques mois après, M. Manzoni a écrit à un de ses amis Que les deux seules choses qui sont pures, propres à l'artiste Et qui les distinguent de tout le monde Ce sont leurs empreintes digitales et leur merde Fait que si les collectionneurs veulent quelque chose d'intime Il n'y a pas plus intime que la merde d'un artiste C'est vrai Il a toujours lui nié que c'était un pied de nez à l'art en général Mais plusieurs de ses amis autour de lui ont dit que c'était juste pour faire chier tout le monde Et ce cadeau-là pourrait faire du chemin éventuellement Parce que ça a déjà été vendu pour 124 000 euros en mai 2007 Une canne ? Une canne En octobre 2008, la canne numéro 83 a été vendue Entre 50 000 et 70 000 euros Ça s'est vendu 97 250 livres anglais par la suite Le 16 octobre 2015, la canne 54 a été vendue chez Christie's À 182 500 livres anglaises C'est quasiment 421 Et les cannes, leur valeur est accordée de la même façon que l'or 37 dollars chacune, leur vraie valeur Valeur à l'once Oui, valeur à l'once Et puis leur prix varie selon le marché de l'art J'ai une petite question Oui Dominique ? Imaginez, vous êtes dans un bunker La fin du monde est écrivée Imaginez ça Vous avez des cannes Puis là, t'ouvres cette canne-là C'est ta dernière Puis la crise de marde Il y a des rumeurs Il y a des rumeurs Elle n'est même pas frère Ça doit sentir bon Il dit que les cannes sont en fait remplies de pladres Personne n'a jamais ouvert une pour checker Je ne sais pas si personne l'a faite Mais personne n'a écrit sur la page C'est comme beaucoup de marde à remplir dans une canne Oui, mais 30 grammes, ce n'est pas énorme Oui, mais c'est quoi ? C'est une canne genre de canne de thon ? Oui, ça ressemble à une canne de thon si tu veux Non, pas en spaghettis le lendemain, tu l'as Oui, c'est ça Puis moi, c'est plus au niveau de la consistance La constance de la consistance Oui, c'est ça Non, mais c'est unique C'est ça qui fait que chacune est unique Exact, exact Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire Vous avez le temps en plus Si vous commencez aujourd'hui Vous pouvez faire des cadeaux pour toute la famille Ta chronique, ce n'était pas de la marde Je voulais dire aussi Parce qu'on n'a pas tous accès à une place pour encanner Pour mettre dans des cannes Sophie fait des concerts On ne peut pas faire caca chez Sophie Ils ont aussi des petits pots maçons Moi, je vous orienterais vers là Puis vous stérilisez ça Puis tout, si vous voulez Très important Transparent en plus, ça va être le fun Tu ne mets pas de la marde dans un pot qui n'est pas stéril Exact Puis vous pouvez ensuite décorer ça Faire une espèce de vitrail Ben oui Ah, mais tu peux manger en plus des choses Qui vont donner des couleurs des temps des fêtes Tu sais, du vert, du orange Ou laisser carrément les grains de maïs Ah Ça donne du mal C'est très intéressant, merci beaucoup Ben, ça me fait plaisir Je trouvais que c'était approprié à nous Ça me rappelle la machine à caca Qui avait été exposée à l'ICAM Il y a quelques années Sous la controverse Sous la controverse Je pense que c'est une petite nouvelle brève J'ai vu passer que Mathieu Dugal Se vante qu'à la sphère Il voulait avoir la parité Dans les invités Entre hommes et femmes Cette année Il l'a atteint Alors il y aurait autant de femmes Que d'hommes, semble-t-il Qui seraient venus à la sphère cette année Déciderait n'est pas en reste C'est vrai ? J'ai fait le calcul Et on a reçu 85% des invités cette année Étaient des hommes Yes Et 3% étaient noirs Sur la Richardson des filles Moi j'ai une opinion vraiment sérieuse À propos de ce genre De choses qui se produisent en ce moment Ah oui ? Oui Moi j'avais eu la réflexion M'année aux Olivier Il y a peut-être deux ans Qu'il y avait eu une controverse Parce qu'il n'y avait pas eu de filles En nomination pour relève Puis moi ça je trouve C'est tellement le mauvais comportement À avoir pour avoir une vraie égalité Entre hommes et femmes Ben je m'excuse Mais moi si mettons J'ai une collègue humoriste Qui va être en nomination Aux Olivier Relève Je ne veux pas Que ça soit pour respecter un quota Je veux que ça soit pour son numéro Pour son talent Comme n'importe qui Qui est en nomination Puis ça s'en vient Mais il va y avoir des années Que ça s'en vient Que ça va être Quatre filles Un gars Puis ce n'est pas Pour une question De Ben la finale Virginie Fortin Ariane Mazot C'est pas une question de quota C'est pas une question de bien paraître Hé regardez-moi Hé Je respecte tellement la femme Que je m'impose 50% de femmes Non tabarnak Moi si tu respectes la femme En tant que l'homme Tu la respectes pour ses qualités Puis pas son sexe Fait que ça c'est J'ai reçu 85% d'hommes Mais ça c'est le genre C'est le genre de Die if you do Die if you don't Dans le sens Tu veux faire l'effort Pour montrer Que t'as conscience de ça Pour faire un statement Mais en même temps Ça semble forcer C'est ça Sauf qu'en même temps Si tu le fais pas Ben tu le fais pas Fait que t'es pas mieux Fait que ce serait de le faire Sans en parler Mettons Moi j'ai dit un truc Sous un des statuts De Léa Strelitzki Récemment On l'a reçu d'ailleurs Une des 15% Et j'ai juste réalisé Cette année Il y a tellement De bonnes femmes En humour Ben tu dois être d'accord Avec moi C'est plein de bonnes femmes Rosalie Vaillancourt Léa Strelitzki Marlène Jonca Ben là c'est pas parce que Ma mère est drôle Au portant de Noël Qu'elle m'a mette sur une scène Puis j'ai fait J'ai eu cette réflexion là Puis je me suis dit Mais peut-être aussi Qu'il y a juste trop de gars Qui sont tellement confiants D'être drôles Peut-être que les femmes Ont plus de recul Par rapport à ça Aussi Puis c'est peut-être ça Qui fait en sorte Que des gars persistent Puis ils sont comme Ok mais c'est correct T'as le droit d'être là T'as le droit de continuer Mais c'est pas non plus À moi de légiférer À savoir Qui est drôle Qui ne l'est pas Mais es-tu vraiment Vraiment drôle Est-ce que c'est si pertinent Que ça Alors Monsoli est vraiment drôle Mais j'ai l'impression Que du côté des femmes Ce que je vois C'est Chris Oui Oui Elles sont vraiment Très 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 drôles Voilà Mais South Park Est venu à la conclusion Toute la saison De South Park Il disait que les femmes Étaient drôles et intelligentes Puis au dernier épisode Ils se sont rendu compte Qu'ils étaient juste intelligents Et que les femmes sont finalement Girls are funny Get over it Mais là à la fin Finalement Elles ne sont pas drôles Parce qu'elles nous brisent le coeur Ben écoute On a beaucoup réfléchi Dom rapidement Fais-nous deux jours de nomination On va se rencontrer avec Al Pour la toune C'est Détienne qui l'a Ok Dans la catégorie Meilleur animateur de l'année Les nommés sont Julien Bernatché Oh Crazy Lune Oh Ben c'est pas Crazy Lune Et la femme dans Santé de vous connaître Ah oui elle Et le gagnant est Julien Bernatché Aïe 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 J'avais peur de perdre contre la femme En Santé de vous connaître C'est cette année ça Oui Je sais pas C'est pas ça Je sais pas C'est pas ça Celle-là je pense c'est en 2015 Deux éternations Fait que repart-moi la toune Et ça continue à les prix J'ai gagné un prix guys Hey bravo Bravo J'ai enfin gagné l'animateur de l'année Tu ne seras pas de brosse de colère Non Alors dans la catégorie Meilleur météorologiste de l'année Dénamé son Mathieu Niket Oh my god Et le gagnant est Oh my god Croisez vos doigts Crazy Lune Mathieu Niket Oh 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 Je pense que ça contemple Que tu devrais changer de carrière Mathieu Ouais On va tous Est-ce qu'on va tous gagner un prix On va continuer avec Oh Je t'aime Sauf Je t'aime C'est pas d'écoute Il dit-tu Crazy Lune C'est ce qu'on se donne Il y a un grand concours D'ailleurs On a reçu deux participations Puis on a oublié ça Mais on va revenir à l'extérieur Il y a quelqu'un qui a gagné Il y a quelqu'un qui avait gagné Il me semble Non je pense qu'on a Ah ben je t'ai peut-être pas là Je sais pas Guys ça fait un bout Que je vais voir un psy Parce que je suis pas heureux dans la vie Ah yeah Yeah Des psys Un peu déçus que tu prennes des solutions Ouais ouais J'essaie La prochaine tu dois me divorcer Yeah Divorcer Sophie Juste si elle recommande Mariage ok Divorce au mini pot Non je t'ai toujours dit Qu'on devrait se divorcer ok C'est ça Ça fait Tu t'en avais dit M'une pot Ben Oh Ça commence Tu vois comment Ok Je suis tout de suite À te contredire Merci Merci Elle trouve que vraiment Mon seul problème C'est que j'ai pas d'estime de soi Puis elle a fucking raison Donc je vous présente Pourquoi t'en arrêtes Exactement Mais t'es fort Donc je vous présente Un top 10 Non hey attends Il y a Des suggestions De cadeaux Juste pour moi Pour aider mon estime De soi Si les écouteurs veulent Me rendre heureux Ok J'auditeur Numéro 10 Une extension de 2 pouces Pour mon pénis C'est juste ça On va commencer là Ça va faire 3 Ça m'aiderait Ou tu sais Un abonnement au pilule Que j'arrête pas de recevoir Dans mon spam de courriel Si quelqu'un veut m'acheter ça Mon pénis c'est 7.5 pouces guys Ouais Juste pour m'en donner 2 Ça m'aiderait Ok parfait Numéro 9 Un best-seller Comme déjà écrit Mais pas publié Ok Que je peux mettre Mon nom dessus Pour que j'aie déjà Un best-seller Pis ça va plus m'encourager À sortir un deuxième livre Ouais Mais pour ça Faut peut-être des amis Mourants Ouais Ils sont souvent des writers Qui n'ont pas publié Pis là ils meurent Pis là tu mets ton nom Ça serait le fun Je vais me faire plus d'amis vieillards Je vais continuer d'aller au curling Numéro 8 Le chat d'Étienne Étienne je l'aime bien ton chat Il me rend heureux C'est vrai Je me sens mieux Quand je suis proche de ton chat Fait que si quelqu'un veut kidnapper Le chat d'Étienne Je te le donnerais-moi Je vais te le donner Ah tu veux le donner Voyons donc Moi guys Je suis un peu allergique au chat Moi aussi Mais pas ce chat-là Il n'est pas allergique C'est ça qui est magique Numéro 7 Une couronne Un trône Pis une ceinture De la WWE Si j'avais tout ça One shot Comment tu peux pas triper Si t'as toutes ces choses-là Numéro 6 Une vingtaine de points UDA Ça serait le fun J'en ai deux en ce moment Une vingtaine Ça me rend pas au niveau Que j'ai besoin d'aide Pour donner mes remords Mais ça te rapproche Mais ça me rapproche Ah merci Dom vient de me donner sa carte UDA Dom ça me donnait combien de points UDA Le show de Mike Warren Un demi-point Statue UDA Ça peut passer un point Un point chaque J'ai genre 5 points Ça en prend combien pour 35 30 Dans 5 saisons Je pense que je suis stallé Je dois être stallé à 27 depuis Comme beaucoup trop d'années Moi je voudrais juste sauter à 22 Pour que je sois proche Mais comme pas encore là Je vais encore avoir besoin De faire mes propres efforts Numéro 5 3000 piastres Ça m'aiderait beaucoup Pourquoi précisément toi Parce que c'est à peu près ça Que sont ma carte écrite Ça me remettrait à peu près à zéro Numéro 4 T'as une machine à remonter le temps Parce qu'il y a un certain temps J'étais bien C'est le bataire Ça a dû être Tu pourrais revenir dans le temps Et aller te faire chier Dans le temps que t'étais bien J'aimerais ça aller comprendre Pourquoi j'avais de l'estime de soi Remonte dans le temps Avant Fight Club Puis vole l'idée de Fight Club Comme ça tu vas avoir ton best-seller Oh Nice Spoiler Fight Club C'est écrit par moi Numéro 3 La biographie de quelqu'un Qui a moins fait de choses Dans sa vie que moi Pour que je puisse la lire Puis elle est comme Ben là je suis mieux que ce gars-là Ouais Ça m'aiderait Bien pensé La biographie de Michel Richard C'est quand même Ça rassure On peut pas considérer Qu'elle a fait moins de choses Que Al Non pas moins de choses Mais de la façon qu'elle les a fait Tu te dis Ah elle les a mal fait Mais bon Murphy c'est pas toi dans le micro On n'entend pas là Murphy je veux bien là Numéro 2 Des photos de femmes nues Préférabilement comme C'est des femmes que je trouve Déjà cute Mais juste avec ma barbe De photoshopper dedans Pour que Si je me m'assure En les regardant Ça va comme subconsciemment Me faire croire Que je m'aime Ah oui c'est bien passé ça Mais Michel Richard Bruno Peut te faire ça Ouais ça serait le fun Il y a un prix Tout le monde a un prix Numéro 1 Le bout du cerveau De Martin Picard Où il garde ses pouvoirs de cuisine Si je pourrais juste Avoir ce bout là Puis que lui Il l'ait plus Tu pourrais le faire Et puis le manger Ouais ben je voudrais Soudainement Être un super bon chef Que tout le monde aime Bon idée ça aussi Ça a l'air facile Il doit t'aimer Que tout le monde Sauve ses employés Ouais ben moi Je veux juste le bout de cuisine Je veux pas le bout de management Tout ce que tu vas savoir C'est de la marde dans une canne C'est ça Ça a lancé un blog Je peux donner de la marde De mon chef Trouver un peu partout Sur internet C'est bon ça Les gens y croient Les gens se laissent Embourber facilement Non c'est vrai Je préfère ça Donc voilà Faut pas choper de la marde Sur tes recettes Donc c'est ça Les 10 suggestions cadeaux Pour les auditeurs Qui savent pas où j'habite Vous pouvez juste envoyer Les cadeaux à choc Et je vais venir les récupérer Je suis là 2 fois par semaine C'est bon 3 fois par semaine Oh là là Ah ouais bientôt Mais peut-être En tout cas Qu'est-ce que tu veux dire Par là Ils nous trompent Attendez-vous à bébé Non Non c'est juste parce que Je viens pour pute Lutte Puis je viens pour décider Oui mais c'est tout de suite Après un peu de lutte C'est comme au même endroit Des fois on l'enregistre avant Comme cette semaine On l'enregistrait juste C'est presque intéressant On va continuer C'est beaucoup Je pense à ça Avec Al qui est primé Etienne l'autre fois Qui est capoté Qui était pas là Est-ce que c'est Est-ce que ce serait La fin de l'époque des géants Les titans C'est le début du règne de l'humain Exact 2016 a été difficile pour tout le monde On entre dans l'ère des elfes Mais c'est ça peut-être Que c'est les petites personnes J'en reviens pas Que China est morte cette année C'est vrai Joanie Avez-vous qui a cuté son sex tape Autour de la table Oui Moi D'ailleurs D'ailleurs X-Pac était à Chris Jericho Cette semaine Toujours intéressant On part pas là-dessus Quand vous voyez X-Pac Oui Sean Waltman Moi je voulais qu'on parle de sex tape C'est le gars du sex tape Ok d'accord C'est un bon lien T'as-tu un sex tape Je l'ai pas Si j'ai un sex tape Il y a pas leaké Il y a pas l'air sûr Contrairement à Julien Il y a pas leaké Non c'est ça Ben tu sais j'ai envoyé des photos Mais j'ai pas Ben je me suis filmé Je pense Je sais pas C'est sûr que oui C'est sûr que tu as fait ça Ben j'ai fait bien des enfants Moi j'ai un sex vine Yeah Moi je commence à envoyer mes premières photos Puis tu sais ça va là Ben tu peux en envoyer un peu moins s'il te plaît Ben pourquoi tu m'as jamais Ben t'aimes ça d'habitude Ben d'habitude moi j'aime ça Mais là ça fait beaucoup C'est comme 12 fois par jour Tout est dans la modération Mathieu Ben il y a 360 degrés à ce pénis Ben oui Tiens-toi-en 3 fois par jour Comme dit Mario Alors on va continuer avec 2 jours de nomination au gala Ok ben prendre de ma petite musique Oui ça en vient un instant La voilà Oh yeah Alors dans la catégorie meilleure chanson de Noël de l'année Le PL c'est à ton thème Les nominés sont Maxime Gervais Dom Massy Yeah On fit d'intérêt là Étienne Forêt Sophie Post-Crotot Al Wow Murphy Cooper Oh my god Mathieu Et le gang en est Marie-Pierre n'est pas en nomination J'ai Nicolas Oh mon dieu Maxime Gervais pour sa chanson de klaxon Bravo 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 Ça devrait pas aller à klaxon On peut en mettre un extrait Ah ouais Ça me fait-tu rire comme autant que moi Cette toune là me fait mal J'ai épuisé à chaque fois J'ai épuisé à chaque fois là Alors nous allons entendre un petit extrait Est-ce que c'est possible ? Ben là je veux pas ça sous la main Il était même pas en train d'essayer Il était même pas en train d'essayer Alors on va passer tout de suite à l'autre nomination Ben Nomination pour Meilleur reportage Je suis Michel Richard Les nommés sont Ah alors on m'entend de la chanson de klaxon C'est une première diction C'est pas parfait On me rappelle que c'est l'académie du podcast Qui a voté Oui c'est ça Comme Ok Et voilà Alors Nomination pour Meilleur reportage Sur Michel Richard Les nommés sont Marianne Murphy Cooper Et là où la gagnante est Marianne Bravo Marianne Ben Nicolas vous voulez rapporter le prix à Québec Oui bien sûr Si jamais la revoit Si il se réconcilie La gosse d'or Mais je sais pas si elle va l'accepter Marianne elle a aucun respect pour les prix Ca va être aucun respect pour aucun de nous ici Elle a pas de respect pour elle J'ai 10 suggestions de cadeaux pour elle Si j'aime Ben la marre dans une canne Si j'aime avoir deux fois La marre dans une canne Salut Marianne Alors voilà on va continuer Bon Murphy t'as une chronique toi en passant Oui ça peut durer 12 secondes si tu veux Bon bah ok d'abord Ton thème t'as 12 secondes Murphy Ça compte-tu dans le thème dans le 12 secondes Murphy Cooper Le testeur Dans S4 Vous me le direz quand la chanson va être finie Là c'est fait J'étais dans le métro de Montréal Et là Il y a un enfant qui est venu me voir Et il m'a reconnu Il m'a demandé si je pouvais prendre un selfie avec lui Et j'ai dit ben je suis Je suis pas Paul Cagelet Je suis pas un pédophile Et je vais pas prendre de photos avec toi Voilà c'est réglé Ben voilà C'est une très belle chronique Murphy Absolument Voilà On continue avec Sophie t'es prête ? Oh yeah Mais arrête de pleurer Toi t'es en égnation pour chronique pertinente Je suis pas un pédophile J'ai trop dit qu'il y avait pas cette tonneau au karaoké l'autre fois Ouais hein Mais c'est étonnant qu'il y avait pas le thème de Sophie au karaoké Bon bah là c'est une tonne des cow-boys fringues Ben ouais Il y en avait plein d'autres Pas celle-là Pas celle-là Donc aujourd'hui je vous parle d'un magicien C'est ma dernière chronique de magicien Dernière La dernière Pour toujours ou de l'année ? Ben les deux L'année finie tu sais Il pourrait pas en faire un autre Donc je vous parle aujourd'hui de Washington Irving Bishop Mais que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Willington Le gars du Bess Le Bess Un magicien américain qui était un mentaliste Vous savez c'est quoi des mentalistes ? Ouais c'est des malades mentaux Des malades mentaux Mais s'il a déjà joué un mentaliste Ben oui Carole Limonade C'était Carole Limonade Carole Limonade Ma victime c'était Carole Salami Alors était-ce que le Salami Vous allez me donner le feu Ah j'ai pas vu ce numéro-là C'était dans le temps Les vintage big boys C'était drôle C'était très drôle C'était drôle dans ce temps-là Donc Washington qui est né le 4 mars 1855 D'une mère diseuse de Bonaventure Donc il connaissait déjà un peu Il avait déjà ça dans le sein Oui c'est ça Mais il savait que c'était un peu de la crap pareil Et c'était comme il connaissait du monde Fait que là dans les années 70 Quand il avait à peine 15 ans Il a commencé à être manager pour Anna Eva Qui était Anna Eva Day Qui était une spiritualiste Un peu un genre de diseuse de Bonaventure Qui fait parler aux esprits Mais là tu sais comme Il travaille pour elle Puis il voit que c'est de la crap Puis à quel point il a fout le monde Puis sale gosse Fait que là en 76 Il écrit un grand article dans le Daily Graphic Pour le dénoncer Un grand dossier Un grand dossier Et là c'est grosse controverse Puis il devient vraiment un anti Il se décrit comme un anti-mentaliste Genre il dit Son but dans la vie c'est de dire À quel point c'est pas vrai Et il écrit même un livre Que vous pouvez trouver qui s'appelle Que j'ai pas le nom C'est comme le Great Randy avait ça aussi Oui c'est ça exactement C'est comme son précurseur Dans les années 70 Mais 1800 Puis là plus tard Il devient assistant Pour un autre mentaliste Mais tu sais un mentaliste Un vrai mentaliste C'est-à-dire un mentaliste Qui se prend pas pour quelqu'un Qui a des pouvoirs surnaturels Qui s'appelle Randall Brown Et là il apprend de Randall Tous ses trucs Qu'il va faire de lui plus tard Un des plus cools mentalistes du monde Et un de ses plus grands trucs Qu'il a appris Puis qui a fait son succès Auprès du public C'était qu'il demandait A quelqu'un dans l'audience De cacher un objet dans la salle N'importe où dans la salle Et là il prenait la main De la personne Et en juste en sentant En posant des questions Puis en sentant les muscles Réagir dans sa main Il était capable de savoir Où était caché l'objet Dans la salle Mais là tout ça Pourquoi ils ne deviennent pas Des textiles Oui c'est ça Parce qu'ils ne portent pas bien Le trench coat Peut-être Parce qu'ils ont un goût De la scène Ça doit être ça Et là Tout le monde Ça devient vraiment Une super star Puis en 81 Il commence une grande tournée mondiale Il s'en va à Londres Puis il commence à rencontrer Plusieurs psychologues Et médecins Qui sont fascinés Par son talent Puis qui lui disent Qu'il pourrait vraiment Aider la science Avec son espèce D'habileté À lire les muscles Des mains Mais lui il ne croyait pas À la science Mais là Plus le temps avance Plus il commence À être un peu bizarre Puis il commence À se rendre compte Qu'il souffre D'une maladie Un peu étrange Qui s'appelle L'hystéricatalopsie Qui est un peu Comme la narcolepsie Mais au lieu de tomber Endormi Tu tombes Comme si tu étais mort Oui c'est ça Complètement l'hystérique Oui c'est ça Tu as l'air mort Tu sens la l'hystérine C'est ça T'es comme toute une bonne haleine Tout à coup Avec un fond d'alcool Puis c'est comme une maladie Un peu freak out Le monde ne sait pas Comment réagir C'est pas comme une crise épilepsie Où tu as l'air d'être Où on est vraiment à l'aise C'est ça C'est un jeune C'est jeune Qui en avait fait une Je vais te dire Que c'est pas T'étais à l'aise Toi t'es un ex épileptique Oui je faisais de l'épilepsie juvénile Quand j'étais enfant Qu'est-ce qui t'a guéri La célébrité C'est à partir du moment Où j'ai franchi Une certaine Un certain âge T'as maturé Oui c'est ça Quand t'avoues C'était C'était dans les C'était génétique Mon frère a eu de l'épilepsie Et peu importe Le nombre d'enfants Que ma mère Aurait pu avoir Ils auraient tous fait De l'épilepsie C'était pendant mon sommeil Par exemple C'était pas Mettons à l'école Puis là je m'effondre Ou j'ai des périodes D'absence C'était vraiment juste Pendant mon sommeil Mais tu sais Fallait vraiment être vigilant Mais j'avais des médicaments Pour ça Mon frère il a rechuté Il a rechuté Beaucoup de lumière vive Là-bas C'est qui mon frère? Il a rechuté Il a rechuté C'est qui mon frère? Mon frère c'est un vétéran Du beach club Master douche bag Depuis le premier jour On le salue Et là Le 12 mai 89 Pendant un spectacle Notre grand ami Wellington S'évanouit sur la scène Il fait une espèce de crise Il est en paralysie Et là tout de suite Il l'apporte à une chambre en haut Au-dessus du théâtre Puis là Il dessine des pénis dans le front Oui Petit bag Il prend plein de photos Il y a trois médecins Qui viennent le voir Tout de suite Pour l'examiner Trois médecins Qui le connaissaient Assez bien John Irving Frank Ferguson Et Irwin Hens Ils viennent le voir Puis là Après 12h Le lendemain À midi Il constate son décès Puis là Il l'emmène À la maison funéraire Où ils vont faire Ils déclarent mort Et ils font une autopsie Sur lui Mais là Qu'est-ce qui arrive C'est que quand sa femme Et sa mère Apprennent Qu'ils l'ont déclaré mort Et qu'ils ont fait Une autopsie sur lui Ils sont comme Mais est-ce que vous saviez Qu'il y avait une petite carte Cachée sur lui Mais pas cachée Une carte dans sa petite poche Qui disait qu'à cause De sa maladie On ne devait pas Faire d'autopsie Sur lui Avant 48h Donc là Sa mère Et sa femme Les ont poursuivis Parce qu'ils ont dit Que les médecins Les avaient En fait tué Notre grand ami Wellington En faisant l'autopsie C'est très Roméo Et Juliette-esque Oui quand même C'est assez intense Finalement quand ils ont regardé Dans sa poche La carte c'était juste Un as de pic Ils ont dit Qu'ils n'ont pas trouvé La carte Fait que là En cours En cours Ça n'a pas débouché Eux Ils disaient Qu'ils n'avaient pas Trouvé la carte Mais là en même temps Elle était comme Ouais mais je sais Que vous étiez intéressé Par son cerveau Puis que tout ce que vous vouliez C'était disséquer Et voir son cerveau Depuis si longtemps Ça fait plus Frankenstein Oui Et finalement Le jury N'est même pas arrivé Ils ont fait de bons gars Ils sont juste Chacun retourné chez eux Et sa mère Continuait toute sa vie Elle a essayé de défendre Cette mort là Elle a même fait écrire Sur sa tombe Qu'il était mort En martyr En hommage À sa grande Et dernière illusion L'illusion de la mort Fait que c'est comme Un crossover Entre le prestige Roméo et Juliette Puis Heroes La saison 1 Sophie Tes chroniques Des machins C'est des machins Qui meurent Oui Je pense que c'est ça T'as remarqué le trend Bravo C'est ça C'est ça C'est ça Non mais c'est des machins Qui meurent En faisant des trucs Meurent dans l'exercice De leur fonction C'est intéressant Comme sujet Moi je trouve ça fou Oui Bien oui Ça l'est bien sûr Ça l'est C'est beaucoup Sophie On va continuer Avec le gars là Dom Oui Il me reste juste 3 prix Fait que je vais l'éclencher Alors mesdames messieurs Les épaules T'as pas du seul C'est instantané Dans la catégorie Meilleur personnage Les nommés sont Dom Massie C'est un personnage C'est la plate que tu connes Nicolas Et le gagnant est Nicolas On a 6 personnages Cris des pètes Le tabarnas Qu'on l'aï D'une crise Le tabarnas Qui t'offre Depuis 6 ans Épais Je suis pas sûr Que ce serait vraiment Un bon mot Pour le décrire Non non mais qui est Fait que bravo Nicolas Je refuse ce prix Le personnage Il l'a Fait que fatigué Dans la catégorie L'animateur Le plus connu Oh 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 Je m'ai dit C'est une idée là Les nommés sont Yes Murphy Cooper Il est connu Il est connu Julien Bernatchez Ah oui lui Il est connu Et Nicolas Bon Et le plus connu Et remis à Murphy Cooper Non 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 Tu vas faire quoi Julien Non mais c'est Écoutez Je t'entends pas Je t'entends pas Julien Tu vas faire quoi C'est selon qui ça là C'est selon qui ça là C'est l'académie du podcast L'académie du podcast De décider C'est donc Je demande un recontage Et le dernier Et le dernier prix Le prix du meilleur Animateur Des six et des raids De l'année Est remis à Oh my god Il a pas gagné Dans tout celui-là Il a fait Non non mais Pas animateur Mais Personnalité Personnalité de l'année Bon personnalité de l'année Alors peut-être Un petit Les nommés sont Sophie Post-Croton Oh my god Alain Son nom famille La France Etienne Forêt Murphy Cooper Maxime Gervais Oh my god Mathieu Nickette Tom Massy Et le gagnant est Etienne Forêt Oh dieu Bravo Etienne Je suis d'accord Moi je suis pas d'accord En tout cas Je pense qu'il me donne Juste ça parce que J'ai fait des lifts Ça aide quand même Murphy va faire un Kanye West J'ai déjà mon prix Bon ben est-ce que Tout le monde a gagné un prix Je pense que Oui 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 Arles a gagné un prix Oui oui J'ai eu deux nominations Tout le monde a gagné un prix Oui Tout le monde a gagné un prix Bon ok C'est l'académie C'est l'académie Qui en a décidé Quel drôle d'asard Ça doit être dur pour eux Mettez-vous à leur place Ben oui Faut qu'ils coûtent les émissions Moi j'en ai pas eu de prix Mais c'est pas grave Ah bon C'est vrai Ben je t'en biffe Avec le président de l'académie Oui c'est ça qui arrive Moi ben J'ai fourré ça à Blonde T'sais il y a toujours Il y a toujours un prix Comme automatique là T'sais les ventes de billets Puis tout ça Fait que toi Tu pourrais être celui Qui a le plus d'appels Ok Parfait Yeah Parfait ben là Écoutez on va se gâter On va comme ça Avec Nicolas Ben non j'allais en dernier Il reste 7ème Ouais mais c'est parce qu'il On a le temps Sérieux Je peux le faire en 2000 Arrêtez de tergiverser Bordel Ben ça que j'essaie de faire Regarde l'horloge J'écris un texte Je ne vais pas en déroger Faut qu'il va y aller vite Déroger Déroger et des raies Bon alors Je vous propose Pour la dernière de l'année De faire un petit bilan De l'année 2016 En statistiques Yes Des chiffres et des lettres Ouais Surtout des chiffres Déjà on avait commencé l'année Avec une émission spéciale Mort Puis on avait fait un pool De qui allait mourir Ensuite en 2016 Puis alors voilà Maxime avait dit Bob Dylan Julien avait dit Serge Thériault Yvon Deschamps Lindsay Lohan Alain Zouvi La reine Janine Suto Zéro Nicolas avait dit Armand Bratouille D'un ACV pendant Piment Fort Moi j'avais dit Albert Miller Béatrice Picard Et finalement Ben on a tous perdu Zéro Avec tout le monde qui a crevé On n'en avait pas trouvé un seul Tu me permettes une parenthèse Ça serait que c'est un bon souhait Moi je dis Jean-Luc Godard Deux ou trois jours avant La mort de David Bowie Je suis allé sous Une publication de Maxime Gervais Et j'ai dit Quand David Bowie va mourir Moi je vais me suicider Et il est mort deux jours plus tard Puis t'es encore là Je suis encore là Espèce de fraude Hypocrite T'as pas dit quand est-ce Que t'allais te suicider Non exact c'est ça C'est après la mort Et la veille La veille de la mort De Jean Lapierre J'ai dit J'ai dit Repose en paix Marie-Soleil Tougas Et dans ma tête Je m'étais dit Chris ça fait longtemps Que quelqu'un est pas mort D'un accident d'avion Et même pas 24 heures plus tard C'est arrivé Tu pourrais être vraiment mentaliste C'est prémonitoire Qu'est-ce que tu nous souhaites Pour 2017 Fais-tu bien attention Je vous souhaite D'être épargné Par les guerres civiles On va tous mourir On se le souhaite Donc cette année On a eu Si on compte l'émission d'aujourd'hui 47 émissions De Décis et des restes Qui ont fait la saison La plus remplie De l'histoire du show Ex éco avec la première Ensuite À partir d'ici Bon les stats Ne compteront pas l'émission En cours Parce que j'ai préparé ça Hier À cause du que le procès T'en sont des Exactement Alors en tout C'est une journée 20 heures 26 minutes Et 13 secondes De Décis et des restes Cette année Récouter toutes les émissions Depuis le début Prendrait 11 jours 5 heures 49 minutes 4 secondes Faites-le Mentionnons qu'un épisode D'une heure dure en moyenne 57 minutes 24 On devrait faire un épisode Où on écoute tous les épisodes Oui c'est ça Puis ça durerait 12 jours Qui était là le plus souvent En 2016 Facile évidemment C'est Julien Avec 42 présences Bravo Julien Et 2 appels Pendant les absences Ces 4 absences Amènent son nombre total D'absences à 10 Donc c'est une année Très occupée Pour notre petit juge Après Julien À qui revient la palme De l'assiduité Maxime Et bien Maxime Et Étienne Son texte écho Avec 37 présences Chacun Mais là tu viens de le battre Et oui C'est vrai Au finish Voilà En 3ème position Tout dépend de si on compte Qu'un appel vaut autant Qu'une présence en studio Parce que si c'est le cas Dominique obtient la médaille de bronze Avec 14 présences Et 19 émissions Non 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 Ça compte pas Pour un grand total de 33 Non ça compte Ça compte C'est comme s'il faisait une chronique Il peut faire ça dans son lit Ça dépend C'est ça Exact Il y a deux écoles de pensée Sophie toutefois A été présente Elle 31 fois en studio Donc si les appels comptent pas C'est elle qui a la 3ème place Nicolas 4 Mathieu de son côté A été présent 28 fois en studio Plus 3 appels Pour un grand total de 31 Ex écho avec Sophie Si on dit que c'est égal Mais 4ème en termes De nombre de présences physiques Murphy a été présent 23 fois Plus un appel Ensuite arrive Al Avec ses 14 présences Mais évidemment lui C'est un petit nouveau Puis on tombe ensuite Dans les ligues mineures Avec Nicolas 5 fois Marianne 4 fois Et Judith une fois Une présence fort remarquée 5 fois quand même C'est 5 fois plus que je pensais Tu vois Tu pensais que c'était pas venu de l'année Mention spéciale à Jean-François Provençal Et André Péloquin Pour leur zéro présence en 2016 Ouais Bravo Donc on a reçu Comme Julien le disait tantôt 46 personnes différentes cette année Dont l'un d'entre eux Est devenu chroniqueur Nul autre que Alain Pierre La France Qui a obtenu son thème officiel Le 4 juin 2016 Thème qu'on a entendu 8 fois Et parlant de thème Celui qu'on a entendu le plus souvent en 2016 Et victoire écrasante Du mien 23 fois Qui vient ensuite Celui de Maxime Avec un grand total de 17 Sans compter son thème De Stéphane le lutteur Qu'on a entendu une seule fois Lors du spécial Des putes et des raies Suivi de tout près Par les thèmes de Sophie Neuf fois ton thème De arrête de pleurer Et cette fois à plein espace Pour un total de 16 Ensuite Murphy 11 Mathieu 9 Dont deux fois le thème des nouvelles Nicolas 4 Le thème de sauce 5 Marianne 3 Et Julien 2 Dont une fois à l'envers Dans le monde de mode Notons au passage Que le thème de Julien Suite à ses deux écoutes de 2016 A été entendu un grand total De 18 fois Depuis le début de l'émission Rattrapant exactement Le thème de Dominique Un des grands thèmes oubliés Ben oui Le thème invité N'a joué que 19 fois en 2016 Donc moins d'un invité Sur deux Il y a eu droit Mais il demeure malgré tout Le thème le plus joué ever Avec 87 fois Suivi de très près Par celui de Max à 80 J'aime tellement le jouer pourtant Ouais Des fois on le joue pas La chanson au thème De l'émission Au début Elle est jouée 37 fois Lors des 46 épisodes Les autres thèmes entendus Crazy lune deux fois Puis une fois chacun Pour les célèbres thèmes De la quête de l'épisode perdu The ifs and the rays Des surluttes et des baloches Détache ta blouse Une certitude et un pénis Et la première version Du thème de Dédécy et d'Eraie Qui a joué lors du tout premier épisode Cette année Ah je sais pas pourquoi J'ai fait ça Ouais on sait pas trop On a déjà mentionné Que le thème de sauce 5 A été joué quatre fois Mais il y a pourtant eu 5 sauce 5 cette année En effet Lors de la présence De Dan Bigras C'est ce dernier Qui a chanté un thème Pour Nicolas Qui était Je commence avec toi Le sauce 5 moyens De 2016 De 10 minutes 10 Soit 17 secondes de plus Que la moyenne depuis le début Ça va très bien pour Nicolas Cette année Une grande première Aucun indicatif N'a été joué Pendant toute l'année Julien en a toutefois Improvisé un Le 5 mars En se faisant passer Pour Rémi Girard On a reçu en tout 107 appels En 2016 Donc 49 de Dôme Le prestigieux titre De la personne Qui est appelée Le plus souvent après Dôme Cette année Va à Ludique Avec un total de 7 On a joué 34 chansons Et l'artiste Qui a joué le plus souvent Une l'autre que Maxime Gervais Avec 5 chansons cette année Dont 2 en tant que pistache Montréal Ce qui lui permet De conserver son très confortable Score total De 26 chansons jouées à l'émission Wow T'as dû rabattre Le deuxième artiste Le plus joué Étant Le Monde dans le feu Avec 9 suivis de mon oncle Serge Avec 7 C'est ça mon but pour 2017 Murphy Cooper Est arrivé 22 fois en retard Manquant officiellement 9h20 minutes 43 secondes D'émission Auquel il a participé Bravo Son retard moyen cette année Est effectivement de 25 minutes 29 Il est arrivé en retard systématiquement A chaque épisode Sauf 1 dans le monde de mode Et aujourd'hui Voilà Il est intéressant de noter Ou pas Que Murphy est arrivé En juin de l'harmonica Cette fois Une tradition qui a débuté cette année Donc environ un tiers De ses entrées en retard Était musical Une minute De son côté toutefois Mathieu a beaucoup amélioré Sa ponctualité N'accusant que 2 retards Dont un partiellement justifié Par un bouchon de circulation L'uniquette est donc en moyenne 29 secondes Après le début de l'émission Ça vaut même pas la peine D'en parler Côté personnage de d'homme maintenant 2016 a été un terreau Très fertile pour la créativité De notre bon Dominique En effet Il a créé 55 personnages Amenant son grand total à 104 Donc plus de la moitié De son écurie A vu le jour en 2016 Alors que l'autre moitié S'est bâtie sur 4 ans Évidemment Le fait qu'il a interprété 19 personnages des Boys Dans une seule émission Fausse un peu les données Mais c'est quand même Un tour de force Qui mérite d'être souligné Parmi les personnages marquants De 2016 Notons le Sherpa de Laurier Lors de son ascension de l'Everest Deux hommes et deux femmes Non identifiés Et Hugo l'enfant muet Plus sérieusement Corky est évidemment Un personnage dont beaucoup Se souviendront Dont une personne Avec une certaine douleur rectale On a aussi reçu Pierre le masturbateur compulsif Dan Bigra Anglo-Dom Colin l'inspecteur De zoo adolescent En plus de recevoir Des appels marquants Du voyeur moqueur De Gary Dom Critique vidéo De Robert Ladouceur Propriétaire du sex shop Le festival Le père de Gregory the Frenchman Qui nous aura appris Que son fils est fou Il vit dans son garage Et bien entendu Le Elvis du Québec Célèbre centième personnage de Dom Évidemment Dom n'est pas le seul Interprété des personnages 2016 nous aura permis De voir le petit gars C'est beau de Chris Trois fois En plus de nous faire rencontrer André Moreau Jovialiste Jake Dion Pistache Montréal Renard Le célèbre animateur parisien Jacques Villeneuve Fleurette Steve Le Vampire Richard Madagascar Gaston Lepage Patrick Lafrance Mario Benjamin Et sa soeur Chantal Marino René McBlues Du Monsieur Hot Dog Ou René McMod De Madame Chattefroide Et Gluon L'orbe gélatineux Alors voilà C'était une très belle année Merci beaucoup Etienne Faudra qu'on fasse mieux L'an prochain guys Un sauce Un sauce 345 C'est le moyen de 10 minutes 10 Ça va être difficile Trois fois plus vite Qu'elle est difficile Ça va être le sauce 5 Le plus rapide de la saison Justement on arrive à sa fin La saison arrive à sa fin L'année arrive à sa fin Tout le monde arrive un peu À sa fin Petit pas Mais qu'est-ce que La fin véritablement Donc rapidement Il y a deux parts principales À la fin Il y a l'aspect de la finitude La limite L'arrêt La mort Qui s'oppose au début À la naissance Au commencement Au départ Mais il y a aussi L'aspect de la fin Plus propre à la philosophie L'aspect de l'appétit Qui porte sur le but Le sens La fonction d'une chose Donc ce vers quoi Un système particulier De temps Et donc ces deux choses-là Se recoupent Parce que subjectivement On fait l'expérience De nombreuses fins De processus Mais ces processus-là En fait On peut dire La fin de ma chronique La fin de l'émission La fin de l'année Mais est-ce que L'année C'est arbitraire Qu'elle finit À un moment Où elle finit C'est arbitraire Que la chronique Qu'est-ce qu'une chronique C'est simplement Un temps dans l'espace Qui est divisé Pour déterminer Un certain phénomène Qui se produit Mais concrètement La chronique L'année Tout ça n'existe pas réellement Alors que l'étienne finisse Donc là À chaque fois Qu'on nous Arbitrairement Rationnellement Et ça On le remarque Avec Étienne Il aime ça Dénombrer Mesurer Assigner Des fins Catégorisées Déconstruire C'est notre rationalité Qui aime ça faire ça Donc on assigne Des fins À toutes sortes de choses On assigne Non seulement Des buts Mais des fins Arbitraires À des processus Mais ces processus-là Sont tout le temps En mouvement En fait Et ont toujours D'autres processus Qui se poursuivent L'un derrière l'autre Et donc la difficulté Aussi par rapport À cette fin-là C'est comme une fin C'est comme un début C'est que la fin N'existe pas réellement En fait dans la réalité La réalité c'est juste Une mouisse C'est un bal d'énergie Une matière Qui se frotte Et se défrotte Et nous À notre échelle On assigne Certaines choses Et donc la seule fin Justement Qui n'est pas arbitraire Pour nous Mais qui est absolue Dans sa subjectivité totale C'est notre mort Justement Mais même cette fin-là N'est que subjectivement Absolue Puisque notre matière Continue à se diffuser Dans l'univers Si on pense à quelqu'un Il n'est pas mort Lorsqu'on recherche Justement la fin Et là j'arrive justement À la fin de la fin C'est-à-dire Cette recherche de but D'assigner une finalité C'est aussi un phénomène Purement rationnel C'est-à-dire que Le réel lui-même N'a pas de fin prédéfinie Et s'il n'a pas de fin prédéfinie Il n'a pas de fin finalité Non plus Contrairement à ce que Pourrait nous dire L'historicité chrétienne Qui nous a fait Considérer la fin Comme un début Un milieu L'histoire Comme un début Un milieu Une fin Mais donc L'univers N'étant qu'un cycle Continu N'a pas réellement de fin N'a pas réellement de but Ce n'est qu'une mouisse Qui subsiste toujours Dans un éternel retour C'est facteur qu'on passe Au début de tout On n'a pas mentionné Jean-René Jean-René L'espoir Merci tout le monde Merci Jean-René Merci Jean-René Jean-René J'espère que vous êtes là L'an prochain Jean-René on t'aime Bon Noël à tous Bon Noël Bon Noël de la marde L'an prochain Ok bye Salut